Bonjour les FODMAPEurs, c'est Blanche du blog FODMAP avec Blanche. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer quelles sont les quantités d'aliments pour un FODMAP que l'on peut consommer quand on a un syndrome de l'intestin irritable. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner ou bien sur le lien en description. Et si vous voulez bien suivre les informations que je vais vous donner, je vous invite à recevoir gratuitement mon guide des aliments pour un FODMAPE en cliquant sur le i comme info ou bien sur le lien en description. J'ai écrit ce guide à l'aide de l'application de la Monash University qui a fait l'analyse de la teneur en FODMAPE d'un bon nombre d'aliments. Je mets d'ailleurs régulièrement ce guide à jour dès qu'il y a des changements. Tout d'abord, ces quantités sont données par repas et en poids cru, sauf quand il est indiqué le contraire. Comme vous le voyez dans cet extrait de mon guide, il y a plusieurs colonnes pour chaque aliment. Si seule la colonne autorisée jusqu'à être complétée, comme pour le jus de canneberge, parfois aussi appelé cranberry, alors cela veut dire que le chiffre inscrit dedans, ici 250 litres, est la quantité maximale qui a été analysée par la Monash University et que cette quantité est pauvre en FODMAPE. La Monash University a fait en sorte de choisir les quantités analysées en fonction des portions habituelles par repas. Donc le mieux, c'est de ne pas en consommer plus par repas. Et si vous décidez d'en consommer plus, alors il ne faudra consommer aucun autre aliment en quantité supérieure à la quantité autorisée. Regardez maintenant la ligne de l'eau de coco en bouteille. Vous verrez que deux autres colonnes sont remplies, celle des frutanes et celle du sorbitol. Si vous en êtes à la phase d'élimination totale des aliments riches en FODMAPE, il ne faudra pas dépasser la quantité inscrite dans la première colonne, autorisée jusqu'à. Et si vous avez déjà fait la phase de test et réintroduction progressive des aliments qui ne sont pas pauvres en FODMAPE et que vous savez que vous tolérez, le sorbitol, mais pas les fructanes, vous pourrez en consommer jusqu'à 150 ml. Enfin, si vous tolérez le sorbitol et les fructanes, vous pourrez en consommer plus de 150 ml, autant en restant raisonnable, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour en savoir plus sur l'alimentation pour FODMAPE, pour soulager vos symptômes dus au syndrome de l'intestin irritable et que vous voulez commencer rapidement, je vous offre un guide des 300 aliments pour FODMAPE que vous pouvez recevoir en cliquant sur le guide qui s'affiche ou bien sur le lien dans la description. Il suffira alors de laisser dans le formulaire votre prénom et l'adresse mail à laquelle vous voulez que je vous envoie le guide. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo en cliquant sur la vignette ou bien sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais surtout persévérez jour après jour et vous allez en voir les bénéfices. A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !